On étudie ce soir Parashat Korach. Le premier rachis de cette parasha nous dit C'est une parasha qui a beaucoup de drachot, Parashat Korach. Il y avait une fois un darshan qui était, c'était un conférencier mais hors pair. Il était pris dans tout le monde, etc. Il avait une drachat sur Parashat Korach. Le seul problème, c'est qu'il ne connaissait que Parashat Korach. C'est la seule drachat qu'il connaissait, c'était Parashat Korach. Donc tous les ans, il était pris pour Parashat Korach, etc. Il y avait des centaines de personnes à son chiot. Il y a un mâche, il flabé au terre. Jusqu'il n'y a qu'un shabbat, on n'avait pas Parashat Korach. On avait Parashat Vaikra, Parashat Shmini. Et voilà qu'on l'invite dans une grande synagogue, etc. Pour parler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne connaît rien, mis à part Parashat Korach. Donc il vient, il se monte au Echal et il dit Shabbat Shalom Raïvera Botaï, on est Parashat Vaikra. Et là, il dit juste avant de commencer, j'ai envie de faire J'ai une boîte de tabac dans ma poche et je vais faire Donc il cherche dans la poche droite. Il n'y a pas de boîte de tabac. Chapeur de gauche, il est dans la veste, à l'intérieur, dans les pantalons. Il dit, c'est très bizarre. Ma boîte de tabac, on dirait qu'elle a été avalée dans la terre. Elle dit, ah, si déjà j'ai parlé d'avaler dans la terre, venez, je vous parle de Parashat Korach pour voir qu'il a été avalé dans la terre. Cette blague, elle est connue sur plusieurs versions. Mais aujourd'hui, j'ai entendu sur cette version-là. Donc ça, c'est Parashat Zouyafen Ibrechit. Notre Parashat, elle a trois chapitres. Perekte Zayin, Yud Zayin et Yud Ret du Chumash Bamidbar. Parashat Korach, une parasha qui n'a pas beaucoup de sujets. En général, notre habitude dans notre shiour, c'est de prendre plusieurs sujets qui n'ont l'air de rien avoir en rapport et on fait un rapport. Mais ici, la parasha, elle nous parle dans les trois chapitres. Le premier chapitre, elle nous parle de Korach, que Korach va se révolter et va faire une machloquette entre Am Yisraël, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen. Il parle, il dit, oui, Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, ils se sont pris tous les privilèges, tous les pouvoirs. Un, il est roi, Moshe Rabbeinu, il est roi. Aaron HaKohen, il est Kohen, etc. Et par la suite, lui, Datana Aviram, par la suite, il y a la terre qui va s'ouvrir. Ça, c'est vraiment à la fin de l'histoire, la terre qui va s'ouvrir et que tout le monde va t'ivlan à Adama, va t'ivtach à Adama et Spiha, et ils vont être engloutis dans la terre. Mais avant ça, on voit qu'il y a 250 rachés samedraot, 250 tzadikim, talamidi khachamim, qu'ils étaient avec du côté de Korach. Et eux aussi, ils manifestaient, ils disaient, lama titna seout, kol haedak, ulam kedoshim. On est tous des grands tzadikim, on est tous des savants et des talamidi khachamim. Alors, pourquoi lama titna seout, kol haedak, ulam kedoshim ? Pourquoi vous prenez, vous, toi, Moshe Aaron, et litsafan benuziel, c'est le nazi ? Qu'est-ce qui se passe ? Makoré. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ? Il prend des martotes, il va se servir de la kétorite. Il prend des martotes, donc comme des poils, et les 250 personnes, en plus d'Aaron Akoen, ils vont tous mettre une kétorite sur ses poils, et on sait très bien que celui qui fait la kétorite et qui n'est pas Kohen Gadol et qui ne le fait pas selon la halachot, alors ça peut coûter la vie, comme Nadav et Aviou. Nadav et Aviou, ils ont perdu la vie à cause d'une kétorite zara, une esh zara. Donc, tous les 250 sont morts par cette kétorite qui n'étaient pas justifiée, qui n'étaient pas appropriée, Baruch Abba, qui n'étaient pas appropriée, et Aaron Akoen a été épargné. Par la suite, ils ont fait aussi le test avec les branches, les branches, les morceaux de bois, avec le etshkedim qui va être poréar, qui va sortir des fleurs. Tout le monde connaît cette histoire. Ça, c'est l'histoire de Korach. Et la fin de la paracha, on nous parle des Matnot Kehuna. Kadach Baruch Hu, il dit, toi Aaron Akoen, on a essayé de te reprendre les 24 cadeaux que tu as le droit. Le Koen, il a beaucoup de cadeaux qu'on lui donne. Terumot, Maraserot, Pidyonaben, Bikurim, tout ce qu'on lui donne, le Bechor, le Bechor du Chor, le Bechor du Hamor. Donc, il a en tout 24 cadeaux. 24 cadeaux. Donc, la Torah, elle répète. Elle remet ses 24 cadeaux. Et à Kadach Baruch Hu, il lui donne avec une Brit Mélach. Dis-le-paso, Brit Mélach, c'est quoi ? C'est avec une alliance de sel. Pourquoi il faisait l'alliance avec le sel ? Parce que le sel, c'est quelque chose qui est un Kiyoum pour très longtemps. C'est quelque chose qui tient. D'accord ? Le sel, on peut le mettre des années dans une armoire. Il restera intact, pas comme les autres aliments. C'est pour ça qu'il y a un Brit Mélach. C'est l'alliance qui est liée au sel. Donc, voilà, ça, c'est la parasha ta Shavua. Parasha ta Shavua sans sujets divers, etc. Donc, on va juste essayer de l'étudier et de comprendre le message de cette parasha. La Rizal, Rabbeinu Ha'ari, il nous dévoile dans le pasouk, Tzadik Katamar Yifrach. Si on me rend les dernières lettres de Tzadik Katamar Yifrach, on a les lettres Korach. Tzadik, ça se termine par Kouf, Katamar Resh, Yifrach, c'est-à-dire que le Tzadik va fleurir. Tzadik Katamar Yifrach, Donc, a priori, selon le Harizal, Korach n'est pas si racha que ça. Si on étudie la parasha, si on étudie la parasha de manière Pshuta, quand on lit la parasha, on lit Rashi, on lit le Mefarchim, a priori, on voit que Korach, c'est un racha. Korach, il est racha, il va protester contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron à Kohen. Tout le monde connaît le fameux Midrash. Il y a marqué Vaikar Korach. Premier mot sur la parasha. Vaikar Korach. Tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'il a pris ? Quoi Vaikar ? Alors, Rashi, il ramène l'agmara Sanhedrin, l'akach mekach ra'lehatsmo. Il avait beaucoup de... Il était riche, Korach. Vous savez que Korach a dit l'agmara, il a pris la richesse de par-haut. Parce que Yosef a tzadik, il a caché la richesse, il avait une grande richesse, il avait fait des matmoniotes, il avait fait des trésors. Et ces trésors ont été divisés en trois. Une partie pour les tzadikim, la hati de la vaut, quand on deviendra le Mashiach, les tzadikim auront cette richesse de Yosef. Et un tiers a été donné à Korach. À tel point qu'elle dit l'agmara que Korach, il avait tellement de trésors que seulement les clés, seulement les clés des trésors, ils étaient sur 300 ânes. Il y avait 300 ânes qui avaient besoin de porter les clés des trésors. Et il y en a qui disent que c'est derrière Guzma B'alma. Il y en a, il y a certains qui disent que c'est Guzma, que c'est exagéré. Mais, il y en a qui disent que c'est Kipshuto. Alors Korach, il était très riche. Il faisait des affaires. Et quand on dit, on fait des affaires, on dit on fait des mekkah ou memkkah. Mekkah. C'est vaikah. Alors on dit, là, c'était un mauvais business. Là, c'était une mauvaise affaire qu'il a faite, Korach. Toutes les affaires qu'il a faites, il avait bien réussi. Mais là, ça, c'est un pire rouge. Mais, dans la parasha, il dit, et comme ça, il y a un midrash, il dit, c'est quoi vaikah Korach? Vaikah Korach, c'est une parasha qui suit la parasha Tchelach. Tchelach Lecha. À la fin de la parasha Tchelach Lecha, on a parlé de la mitzvah des Tzitsiyot. Korach, comment il est venu chez Moshe Rabbe, nous, pour protester? Il a pris un objet de mitzvah. Il a pris ce Tzit-Tit-là. On termine la mitzvah des Tzitsit et tout de suite, vaikah Korach. Il a pris le talit et il vient chez Moshe Rabbe, et il lui dit, Moshe Rabbe, nous, plus exactement, la Gemara, elle raconte l'histoire exactement. Qu'est-ce qui s'est passé avec le talit et la Mezouza? C'est quoi l'histoire? Korach, il était au Bet Hamidrash, et il écoutait un shiur de Moshe Rabbe, nous. Le Rav Moshe Rabbe, nous, il donne le shiur et il dit, Rabotai, quelqu'un qui a un nabi avec quatre coins, il faut qu'il mette les Tzitsiyot. Ça a été enseigné dans la parasha de la semaine dernière. Moshe Korach, il rentre à la maison, il va chez sa femme, Madame Korach, et Madame Korach, elle prépare le repas, elle donne, elle sert, et il dit, tu sais, qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui chez Reb Moshe? Qu'est-ce qu'il a enseigné Moshe Rabbe, nous? Il a enseigné à la mitzvah des Tzitsiyot que dans un talit, quand on met des fils, on met un fil, dans les huit fils, on met un fil qui est bleu ciel, et il nous renquitte de la mitzvah des Tzitsiyot. Qu'est-ce que vous avez encore appris chez Moshe Rabbe, nous? Il dit qu'une maison, quand une maison, elle a une porte, un mâche-coffe, et on veut une protection pour la maison, alors il faut mettre, la Mezouza. Elle dit, la femme de Korar, qu'est-ce qu'il se moque de vous, Moshe Rabbe, nous, il vous prend pour des idiots. Il dit, pourquoi? Il dit, alors demande à Moshe Rabbe, si tu prends un habit qui est entièrement de couleur bleu ciel, est-ce qu'il y a besoin de mettre un fil bleu ciel? Il est entièrement bleu ciel. Si tu prends une maison avec que des Sifret Torah dedans, que des Sefer Torah, dans le Sefer Torah, il y a la parasha de la Mezouza. Alors, est-ce qu'il y a besoin de mettre une Mezouza à l'entrée, vu que, qu'est-ce que c'est, ces lois bizarres? On ne prend pas vraiment le sens de sa question, mais c'est comme ça que Korach, il s'est révolté, et il a entraîné avec lui. 250 Tzadikim, Rache Sanedraot, et encore dans le Am Yisraël, le Erev Ram, Datane Aviram, Ben Ereouven, On Ben Pellet. On Ben Pellet, la Gemara raconte, elle ramène le Passouk. Mais avant de parler de On Ben Pellet, j'ai envie de résumer une première question. Est-ce que Korach, il est Tzadik, ou il est Racha? D'une part, on voit qu'il vient se révolter, il va se moquer des mitzvot, de la mitzvah de Tzitzit, de la mitzvah de la Mezouza, il se moque. À tel point qu'il dit le Midrash, que quand il a posé cette question, et il dit quoi, ces mitzvot, ils ne sont pas logiques, il a dit, de là je vois que la Torah, elle n'est pas du ciel. C'est en fait, mon cher Abbé, nous, tous les matins, il se réveille avec un autre djouk, il dit, aujourd'hui je vais décider de dire cette mitzvah, et aujourd'hui je vais décider de faire cette mitzvah, et aujourd'hui je vais décider que quand on plante, alors on n'a pas le droit de planter qu'il haïm, et quand on va labourer le champ, alors on n'a pas le droit de le faire avec un shor et un hamor, et je vais inventer. Comme ça, il a dit. Il a dit, Torah, elle n'est pas minashamayim, ce n'est pas Kadash Baruchou qui a donné la Torah. C'est des inventions de Moshé. Ça veut dire qu'en fait, Korach, il est koferb à Torah. Quelqu'un qui est koferb à Torah, quelqu'un qui ne croit pas en la Torah, il ne croit pas en Kadash, c'est comme s'il ne croit pas en Kadash Baruchou, donc il est koferb, il est apikoros. Donc d'une part, on voit que Korach, il est iracham. Mais d'un autre côté, il dit le Harizal, c'est quoi tzadik katamar ifrach, c'est les sofetevot de Korach. Alors il est tzadik ou il est iracham ? Et si vraiment il est tzadik, alors c'est quoi son histoire ? Tout ça parce qu'il veut des honneurs. Il dit pourquoi lui il est roi et pas moi, pourquoi lui il est kohen et pas moi. Quelqu'un de sage, il ne cherche pas les honneurs. Alors donc ça, c'est une première question à savoir, est-ce que Korach il est tzadik ou Korach il est iracham ? Deuxième question. La Gemara raconte au sujet de On ben Pelet. On ben Pelet, c'était aussi un des enfants de Réhouven et il était avec Datane Aviram, donc il était parmi ceux qui ont trahi Moshe Raben. La Gemara raconte, elle ramène le pasouk dans Michelet. Michelomoua Melech, il dit Il dit, il y a une femme qui avec sagesse peut construire sa maison. Chachmout Nashim, quelqu'un qui est chachama, une femme qui est chachama, Banta Betta, peut construire une maison. Mais il veut l'être. Il veut l'être, c'est une femme sans savoir, une femme sans intelligence. Elle peut détruire la maison. Il dit, il dit, il dit, il dit la Gemara, de qui Shlomoa Melech veut parler ? Il dit, Shlomoa Melech, il veut parler de la femme de Korach et de la femme de Onben Pellet. La femme de Korach, c'est la fin du pasouk. C'est Ivelet Beyadeha Teharsenu. C'est la femme sans date qui va venir et remonter son mari contre Moshe Rabenu en se moquant des mitzvot. Elle a détruit sa maison. Teharsenu. Mais c'est quoi le début du pasouk ? Chachmout Nashim Banta Betta. Il dit, ça, c'est la femme de Onben Pellet. La femme de Onben Pellet, elle l'a sauvée. Onben Pellet, à la fin, il n'a pas été englouti avec Hadat Korach. Il a été sauvé grâce à elle. Pourquoi ? Elle raconte la Gemara dans Maserhet Sanhedrin, dans la page 109 B, Kuvtet Hamoudbet. Elle dit la Gemara, Amar Rav, Onben Pellet, Ishto Hetzilato, sa femme l'a sauvée. Amrale, elle lui a dit, Qu'est-ce qui va te sortir d'aller prendre côté et d'aller te rebeller contre Moshe Rabenu et de te mettre du côté de Korach ? Ça va te rapporter quoi ? Si Korach, c'est vraiment le Rav, c'est lui qui a raison, alors Ant Talmida, toi tu seras son Talmide. Et si Moshe Rabenu, c'est lui qui a raison et Korach, c'est quelqu'un qui a essayé de se révolter, alors ce sera lui le Rav et toi tu seras le Talmide. Alors dans les deux cas, toi tu es Talmide. Alors ça t'a servi à quoi ? Moi, personnellement, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Parce que ça change de qui je suis, j'ai envie d'être le Talmide, d'un bon Rav. Donc si moi je pense que Moshe Rabenu il n'est pas bien, c'est Korach. Mais comme ça elle lui a dit. Mais Onben Pellet, il a dit, T'as raison, T'as raison ma femme. Mais d'un autre côté, je me suis engagé à aller avec eux. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle lui a donné à boire du vin, il s'est endormi. Et elle a dit maintenant, eux, ils vont venir te chercher. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est mise à l'entrée de sa maison, elle a enlevé son Kisoui Roche. Elle a dit, c'était Tzadikim. Ils vont voir que je n'ai pas de Kisoui Roche, ils vont me foire mes cheveux. C'est Arbe Ishaa Erva. On n'a pas le droit de regarder les cheveux d'une femme mariée. Donc ils vont faire demi-tour. Et comme ça elle a fait, et comme ça Onben Pellet, il a été sauvé. Alors je voudrais réfléchir sur ces paroles de l'Agmara. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la femme d'Onben Pellet, elle lui a dit, que ce soit lui le Rav, tu seras le Talmide. Que ce soit lui le Rav, tu seras le Talmide. Mais il a envie d'être Talmide du bon Rav. Donc il faut comprendre les paroles de l'Agmara. Maintenant j'ai envie d'étudier avec vous un rachis dans la paracha, un rachis intéressant. Un rachis connu, la question elle est connue, mais la réponse un peu moins. Regardez le Perek Tetzayin, au début de la paracha, Perek Tetzayin, Pasuk Zayin. Le Pasuk dit là-bas, C'est-à-dire le Pasuk qui dit, on va faire un test, vous allez tous faire Ketoret. Ketoret c'est dangereux, parce que celui qui n'est pas Kohen, et même le Kohen, qui ne le fait pas selon le règlement, il peut perdre la vie avec la Ketoret. Ketoret elle peut retirer la vie de quelqu'un. Alors il a dit, on va faire un test, mais ce n'est pas seulement un test, c'est que c'est où vous vivez, où vous mourrez. Ils ont dit, on prend le risque. Il vient Rachis et il dit, « Rachis, ce n'était pas des idiots, c'était des 250 rachis sanedrini. » Et malgré tout, ils ont dit, on prend le risque. Maintenant Rachis il vient, un Rachis connu, la question elle est connue, la réponse un peu moins. « Ve korach, chez piqueach aya, mara a leshtout zo. » Korach, il était piqueach, il était chacham, il était grand en Torah. Comment il est arrivé à cette ch'tout, à cette idiot-ci? Il répond Rachis, « Son œil l'a mis en erreur. » ou quand on parle de l'œil, on parle de la vision. Il a vu, « Beruach a Kodesh. » Korach, il a vu, « Beruach a Kodesh, qu'il y a quelqu'un de grand qui va sortir de lui. » « Shmuel Hanavi. » Et Shmuel Hanavi, il est comparé à Moshe et Aaron ensemble. Comme on dit, dans Kabbalah Tshabbat, « Moshe ve Aaron be Chohanav. » Ou « Shmuel be Kor'e Shema. » C'est-à-dire, on a mis un contre l'autre. D'une part, Moshe et Aaron, d'autre part, Shmuel. Shmuel, qui était Nikohen, qui était pas roi, après il est devenu prophète, eh bien, il était comme Moshe et Aaron. Alors, donc, Korach, il voit qu'il y a un grand qui va descendre, « Veamar, « Bishvilo, aninimlat, v'assirime ve'arba'a mishmarot, amedot, mibanei b'nav. » « Koulam mitnabayim beruach a Kodesh. » Il a dit, « Shmuel, et sa descendance, v'on et de grand. » « Emar, est-ce que je vois que Shmuel va descendre de moi ? Maintenant, si moi, je ne suis pas ni Kohen, ni roi, comment il va sortir grand ? » Alors, il a dit, « Si tout le monde doit mourir, s'il y en a un qui va vivre dans Ketoret, forcément, c'est moi, parce qu'il va descendre de moi un grand. » Il y a encore quelque chose d'étonnant, c'est que dans Tehillim, j'ai compté cet après-midi, on a dix chapitres de Tehillim, dix prakim, dans l'environ des 40, numéro 40, des Mismuris Tehillim qui ont été dits par les enfants de Korach. Le plus célèbre, c'est le Mismur qu'on lit à Rosh Hashanah avant Tki Atchofar. « L'amnateach, livnei Korach, Mismur, kolha'amim, tik'u'chaf. » Mismur des enfants de Korach. D'où ils viennent ceux-là ? Et comment ça se fait qu'ils ont eu le Shrut de rentrer dans le Sefer Tehillim ? Alors, il y a marqué par la suite, dans Rosh Hashanah, il y a marqué « Où venaient Korach l'obétou ? » Korach, il a fauté, mais ces enfants, ils n'ont pas suivi. Ces enfants de Korach n'ont pas suivi. Et donc, ils ont été épargnés. Il y en a qui disent que non, ils ont suivi, mais à la fin, ils ont fait Tshuva, donc ils étaient dans le Geyenom, mais ils étaient hauts, dans un endroit pas trop profond. La Gmara raconte, là-bas dans Sanhedrin, dans la page 110, La Gmara raconte qu'il y avait à Outtaïa, c'était un Ishmaéli qui marchait dans le désert, et d'un coup, il voit de la fumée, de la fumée qui sort d'un rocher. Tout le monde connaît cette histoire. Alors donc, il a pris du coton, il a mouillé, il a mis à l'entrée, il voit que il devient harouk, il devient noir, comme s'il y avait du feu. Et il s'approche, une fois tous les 30 jours, il entendait Moshé Emet, Vetorato Emet, Vehem Badaim. C'était les enfants de Korach qui ont fait Tshuva et qui disent, on avoue que Moshé Emet, Vetorato Emet. Alors donc, comment ça se fait ? C'est vrai donc, ils ont fait Tshuva, mais comment ça se fait que ces Mismorim, ils sont entrés dans Téhilim ? Quel rapport avec David Améler ? Quel rapport avec Téhilim ? Alors donc, on a plusieurs questions à Botaï. On a tout d'abord, est-ce que Korach c'est un sadique ou c'est un rachat ? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est cette kétorette ? Qu'est-ce que c'est cette kétorette ? Parce qu'il faut savoir, non seulement que la kétorette, elle a tué les 250 rachats de Tshuva, mais par la suite, dans la paracha, il y avait une épidémie. Et l'épidémie, elle a été arrêtée comment ? Avec une kétorette. C'est que, il dit la barachie, on n'a pas le temps de rentrer dans ce rachis. Il dit, rachis, pourquoi on a ramené le kétorette qui tue et le kétorette qui sauve la vie ? Pour te dire que ce n'est pas la kétorette qui tue et ce n'est pas la kétorette qui donne la vie. Mais c'est quoi cette kétorette ? Pourquoi Moshé Rabbeinu, il a choisi comme test la kétorette ? Que c'est un danger de mort de toucher et de jouer avec la kétorette ? Et non seulement ça, il faut comprendre aussi la parole, l'argument qui a été donné par la femme de Hon Ben Pellet. Et c'est quoi les mises morimes des enfants de Korach ? Deux dernières questions et on va donner la réponse. Il y a marqué, on a dit que la fin de la paracha, Kazaj Baruch Hu il mentionne les 24 cadeaux qui ont été donnés au Kohen. Il dit là-bas le Kliyakar. Le Kliyakar, il dit quelque chose d'intéressant. Moshé n'itnou le 24 matanot, pourquoi le Kohen il a le schut ? Il a, on lui doit 24 cadeaux, keneged 24 sfarim. ça correspond aux 24 sfarim sifrae ha-kodesh. Vous savez que dans le Tanakh il y a 24 sfarim. Et le Kliyakar le Kliyakar correspondent corresponde aux 24 sfarim et donc s'il n'a pas les sfarim s'il n'a pas la Torah il ne mérite pas. C'est pour ça que dans Birkat Kohanim il y a marqué C'est quoi Ko ? Ko c'est 25 c'est-à-dire il a 24 cadeaux plus encore la bracha parce que le Kohen il nous fait une bracha mais grâce à ça lui aussi un des Pirushim c'est quoi et moi je leur fais la bracha au Kohen 24 cadeaux mais pourquoi ça dépend des 24 sfarim quel rapport entre les 24 sfarim de la Torah et les 24 cadeaux alors la Botta est venue on essaye de répondre à tout ça il y a une Mishnah que j'ai envie d'étudier avec vous que vous la connaissez mais j'ai eu un Khidou aujourd'hui une nouvelle compréhension dans cette Mishnah la Mishnah dans le Père qui avot parac d'alette Mishnah Yudbet nous dit la Mishnah Rabbi Shimaon nous dit trois qu't'arim on a trois qu'on qu't'er Torah et qu't'er qu'huna et qu't'er malchut trois couronnes on a la couronne de la Torah la couronne de la ke'huna et la royauté et on a une couronne qui vient sur au-dessus de ces trois que t'arrives c'est le keter shem tov quelqu'un qui a un bon nom un chem c'est pour ça qu'on dit dans l'ashkava le nom il est important à tel point il est plus important que la couronne de la Torah de la royauté et de la ke'huna en même temps tous les méfarshim posent une question sur cette Mishnah si vraiment le keter shem tov il est au-dessus de toutes ces trois couronnes alors pourquoi la Mishnah Rabbi Shimon il dit il aurait dû dire il aurait dû dire il faut dire qu'il y a un keter qui est au-dessus ça veut dire en tous quatre pourquoi il dit trois ils disent ils disent qu'en fait il n'y a que trois il y a le keter Torah il y a le keter keter il y a le keter malchut et le keter shem tov ce n'est pas un keter en soi le keter shem tov c'est que quelqu'un qui a étudié la Torah qui a le keter Torah alors automatiquement quelqu'un qui a la Torah qui étudie la Torah et qui applique et qui se comporte selon la Torah d'un coup il a un shem tov c'est-à-dire que le shem tov ce n'est pas un keter à part en soi c'est un keter qui vient par la suite de la Torah je vais vous lire ce qu'il dit le Rambam dans le commentaire sur la Mishna pirkeavot pirusha Mishnayot il dit le Rambam shalosh ma'alot tovot nitnou la'ouma on a trois élevations qui ont été données au Ham Israël batrila netinata Torah hamalchut ve'akehuna la Torah la royauté et l'akehuna l'akehuna zakhaba aharon aharon il a eu le schuh d'avoir la couronne de l'akehuna malchut zakhaba david david amelech il a eu le schuh de recevoir l'akehuna ve'keter Torah et le keter Torah munach l'école mish irtze l'it atterbo et le keter Torah il est pas donné parce que le malchut la malchut et l'akehuna ça a été donné seulement à celui qui est qui est fils qui a le sang de royauté et qui a le sang de malchut mais keter Torah on n'a pas besoin d'être le fils d'eux ou dans la tribu de keter Torah il est donné à chaque juif chaque juif peut être zoké dans le keter Torah alors on pourrait penser on aurait pu penser que le keter Torah il est plus bas que le keter malchut et le keter kehuna parce qu'on n'a pas besoin d'eux il n'y a pas de conditions il n'y a pas de t'naim il dit le rambam c'est pas vrai le keter Torah il est plus important que le keter malchut et le keter kehuna pourquoi étant donné que la Torah quelqu'un qui est assidu dans l'étude de la Torah et que grâce à ça il peut accomplir les 613 mitzvot alors donc c'est une autre personne il a un alors c'est bien plus important que le et que le me le que la ainsi comme ça il dit aussi le rabbi il dit le 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 dépend du le comme ça nous dit la Mishnah d'accord donc quand on a ou être roi ou Torah qu'est-ce qu'est-ce que dit la Mishnah c'est bien mieux Torah parce que le le il vient après la Torah il dit rabbi ça que dans une levaya on dit le bon nom il est mieux qu'une bonne huile c'est quoi la bonne huile c'est l'huile qu'on était le qu'on les introduisait maintenant le pourquoi parce que la Torah elle te donne un Shem et selon ça comment il dit c'est pas sou est-ce que c'est vrai aujourd'hui quand il y a une naissance quelle joie et quand il y a une petit rat alors on est triste on pleure et bien il dit le si tu pleures ça ne veut pas dire que c'est le mieux c'est mieux le jour de la disparition que le jour de la naissance pourquoi il dit parce que il dit c'est quoi qui veut sortir pour aller faire un voyage alors le bateau il se prépare on s'organise comme le Titanic ils étaient contents c'était à la une des journaux dans tout le monde il y a une grande fête le jour où le Titanic il est parti ils étaient contents et à côté de ça il y a un bateau qui arrive qui rentre dans le port on ne fait pas attention on les trouve vas-y garde-toi ici et il dit le bateau qui vient de partir qui vient de prendre la mer il va peut-être couler il va peut-être avoir un accident qui va savoir est-ce que ce bateau va pouvoir revenir en bonne santé donc c'est pas une joie mais par contre le bateau qui est arrivé maintenant dans le port alors là oui il doit faire une fête vous êtes revenu c'est ça il dit le rabbenu yona qui donne ce machal le jour de la mort elle est plus grande et plus importante et plus joyeuse que le jour de la naissance pourquoi parce que le jour de la naissance la nechama elle descend dans ce monde on sait pas est-ce qu'elle va réussir dans la vodata tachem est-ce qu'il va avoir des accidents est-ce que ça va il va manger pas kachem il va pas faire shabbat de quoi t'as à te réjouir tu es en train de prendre un grand risque un grand risque par contre quelqu'un qui a terminé sa vie qui a rempli sa vie de Torah et il a fait des bal sur tout ses avérotes et maintenant il est propre c'est ça ça veut dire que le début du passuk il correspond à la suite alors maintenant Rabotai j'ai un chidouche une compréhension sur cette Mishnah la semaine dernière on a ramené une gemara qui dit quand Moshé Rabbeinu il est monté dans l'Arsinai pour recevoir la Torah il a marqué qu'il a vu Akadash Baruch en train d'attacher des couronnes aux lettres il faisait des tagging il a marqué il attachait des couronnes il y a une version qui dit pourquoi la notion de si on essaye d'approfondir dans la notion de couronne qu'est-ce que c'est une couronne pourquoi un roi il met une couronne donc le roi quand il met la couronne donc il est couronné c'est quoi le Inyane pas couronné que couronné alors c'est quoi le Inyane de Keter c'est quoi le Inyane de la couronne alors on voit la notion de kosher k'tarin attaché c'est-à-dire quand on prend quelqu'un et on lui attache la couronne si vous voyez la reine d'Angleterre toute sa famille elle est attachée et rattachée à la couronne c'est-à-dire que le Yihoud c'est-à-dire que l'objectif le but de leur vie la chose à laquelle la descendance de la reine d'Angleterre il se prépare c'est quoi c'est à la couronne la couronne elle rattache la personne à un but de la vie le but de leur vie c'est d'être roi c'est pareil pour la Kehuna il y a la couronne de la Kehuna les habits de la Kehuna la mitznefet quand un homme il met cette couronne c'est-à-dire il la met au-dessus de lui il se rattache c'est pour ça il est il attache tu deviens attaché à un objectif précis et c'est aussi comme ça Keter Torah Keter Torah c'est quelqu'un qui décide de se rattacher à la couronne de la Torah c'est-à-dire qui décide que son objectif dans la vie c'est quoi c'est la Torah maintenant Rabotay avec cette Mishnah on va pouvoir comprendre le Parachat de Korach Korach il vient il dit quelque chose d'étonnant il dit je vais avoir un descendant qui s'appelle Shmuel Hanavi qui sera grand comme Moshe et Aaron ensemble et il dit Korach comment il sera grand si je ne vais pas avoir la Kehuna ou au moins la Malchout quelle est l'erreur de Korach l'erreur de Korach elle est qu'il pensait que la grandeur que la couronne sur ce monde ce sont des choses chitsoniques des choses extérieures comme la royauté la Kehuna d'accord un roi d'un Israël ou un Kohen au Bait Amikdash le Kavod et l'importance qu'on lui donne elle est visible elle est chitsonite elle est concrète par contre le Kavod à Torah il est moins visible il est moins évident chaque juif peut-être qu'il est très à Midracham s'il n'a pas dit on ne peut pas le savoir alors il dit Korach Korach il n'a pas dit on a dit tout à l'heure le Midrash Korach il a dit la Torah elle n'est pas Mina Shamay on ne peut pas dire comme ça il dit le Harizal tzadik katamarifach est-ce qu'un kofer bat Torah il peut tzadik katamarifach Korach il sait que la Torah elle est Mina Shamay mais c'est quoi Torah elle n'est pas quelque chose à un niveau de ciel c'est-à-dire qu'elle n'est pas Shmemit Korach il n'avait pas la compréhension il n'a pas compris cette Mishnah qui dit que la couronne de la Torah est encore plus importante que lui il pensait que ce qui est concret c'est une royauté ce qui n'est pas concret c'est pas une royauté donc il a dit comment c'est possible que mon arrière petit-fils pourra être grand s'il n'a pas et j'ai envie d'expliquer encore l'aftara de la parasha parasha de Korach on parle de Shmuel Hanavi qui dit à Amisraël venez on va nommer le roi Shaul pourquoi on lit cette parasha cette aftara avec cette parasha vous allez me dire Shmuel Hanavi Shmuel Hanavi c'est un descendant de Korach mais pourquoi avec Shaul parce que Korach il ne voulait pas que Shmoshé il soit le roi et Shmuel il a fait le ticoune à son grand-père lui qu'est-ce qu'il a fait il a dit on va nommer Shaul mais moi je pense que c'est pas seulement ça je pense que l'aftara elle a un grand secret elle nous transmet cette idée là Shaul Hanavi il était très en colère contre Amisraël parce qu'Amisraël ils ont demandé à avoir un roi demande la Gemara quel est le problème d'avoir un roi c'est une mitzvah dans la Torah la Torah elle dit Som Tassim Alecha Hanavi il a dit la Gemara il y a deux sortes de rois il y a quelqu'un que tu prends un roi comme l'égoïm de quoi c'est quelqu'un que tu vas respecter et l'objectif il est d'être roi et Amisraël il voulait un roi comme tout l'égoïm mais en fait ce qu'il faut c'est quoi Som Tassim Alecha c'est quelqu'un qui va te donner la crainte d'Akadosh Baruch afin que tu sois soumis à la Torah et aux mitzvah c'est ça le but du roi c'est pas seulement d'avoir une personne une idole qu'on va respecter et vénérer quel est le homek quelle est la compréhension dans ça dans ce qu'il dit Shmuel Anavi en fait Shmuel Anavi il dit Rabotai celui qui pense que la couronne de la Malchout que la couronne de la Keouna c'est un but en soi il réfléchit comme l'égoïm l'égoïm si tu demandes à un goï est-ce que tu as réussi dans ta vie ou tu n'as pas réussi dans ta vie qu'est-ce qu'il va te dire ça dépend j'ai un fils qui a fait des études de médecine et il est devenu médecin lui il a réussi dans sa vie par contre son petit frère il a fait des études d'avocat et il n'a pas eu son examen donc maintenant il est vendeur alors lui il n'a pas réussi chez l'égoïm la réussite elle est est-ce que je suis arrivé à un certain degré à une certaine maala à un certain kavod ou pas si je suis arrivé j'ai réussi dans ma vie je ne suis pas arrivé je n'ai pas réussi dans ma vie la Torah elle nous enseigne exactement l'inverse la Torah elle nous dit que tu sois dentiste ou que tu sois vendeur à l'épicerie ça c'est seulement des instruments pour arriver à la vraie grandeur à la Torah c'est ça ce qu'a dit la Mishnah il y a trois k'tarim il y a le k'ter de la malhout d'être roi est-ce qu'il y a quelque chose d'important en étant roi d'être arrivé à ce degré j'ai réussi je suis arrivé roi non le roi il est seulement un keli un ustensile une possibilité pour faire transmettre la Torah aux gens la crainte parce que le roi il a la crainte c'est pareil pour le Kohen est-ce qu'il y a un yand d'arriver à être Kohen ou Kohen gadol non le Kohen gadol il va seulement qu'est-ce qu'il va faire il va enseigner la Torah il va exercer un service au Bata Mikdash pour Amisraël c'est-à-dire que le Kohen et le roi il n'y a pas de but dans Amisraël il n'y a pas de but d'arriver à cet objectif-là pourquoi ? parce qu'elle dit la Mishnah tout ça ce sont des intermédiaires mais ce n'est pas l'objectif c'est ça la compréhension c'est ça ce qui nous enseigne Shmuel Shmuel il a fait exactement le Tikkun de Korach Korach il pensait que pour être gadol dans Amisraël s'il veut avoir Shmuel à la vie alors qu'est-ce qu'il va faire ? il faut avoir une vraie grandeur parce que la Torah c'est une simple sagesse qui a été donnée à Amisraël avec des lois des mitzvot Korach il faisait toutes les mitzvot il dit la Gmara il y a une machlokette dans la Gmara est-ce que Korach il a chélek l'orlamaba ou il n'a pas chélek l'orlamaba celui qui dit qu'il a chélek l'orlamaba d'où il apprend il dit que David Amelach il dit que Korach comme il a faisait les mitzvot donc les mitzvot ils vont le sauver tu vois que Korach faisait les mitzvot alors c'est quoi son problème ? Korach il n'avait pas la Emunah que la Torah elle rend la personne dans le ciel qu'est-ce qu'on dit ? que la machlokette de Koravato ce n'est pas une machlokette l'échem chamaym c'est quoi l'échem chamaym ? c'est pas que la Torah elle n'est pas du ciel c'est que Korach il pensait que la Torah c'est une sagesse qui est donnée à Amisraël qui est donnée à un homme et donc si par exemple toi tu penses que le talit qui est tout coulâtre l'être c'est pas logique alors tu fais comme ça et la Mezuzah je fais comme ça parce qu'il pensait il n'avait pas la Emunah que la Torah c'est quelque chose de shemaymi quelque chose il a fait exactement le petit fils de Korach il a fait exactement le petit kounas là il a dit Amisraël vous voulez un roi en tant que roi en tant qu'objectif pour arriver à ce degré là ou bien en tant pour pouvoir vous soumettre que le roi il vous donne une crainte et donc vous allez pouvoir exercer mais c'est en fait cette Mishnah là c'est ça la clé selon ça on va répondre à votre taille à toutes les questions est-ce que Korach il était tzadik au rachat ? la réponse elle est Korach il était tzadik dans l'accomplissement des mitzvahs il faisait toutes les mitzvahs il était cofère non ? c'est quoi le Torah elle n'était pas minashamayi ? c'est que Korach il n'avait pas la Emunah que la Keter de la Torah il est encore plus grand que la Kehuna et que la Malchut c'est ça le problème de Korach mais la Hati de l'Avo ou la Hati de l'Avo on va montrer on va prouver à Korach que c'est quoi le vrai Kavod et le vrai objectif dans ce monde d'arriver au Keter Torah alors là tzadik katamarifah ça c'est pour la première question deuxième question on a dit quel rapport avec la Haftarah de Shmuel Hanavi on comprend maintenant que Shmuel Hanavi il aura montré il aura enseigné cet enseignement je vais nommer Shaul Shaul Amélech mais pourquoi on nomme ? on nomme en tant qu'objectif ou bien on est conscient que Keter Shem Tov et la Torah elle est ça c'est sur une élan là maintenant la ta'ana de la femme de Hon Ben Pellet qu'est-ce qu'elle dit la femme de Hon Ben Pellet elle dit à son mari ne va pas avec eux pourquoi que tu sois que ce soit Korach tu seras le Talbi que tu sois Moshe tu es le Talbi mais il veut savoir c'est qui le vrai Talbi elle est en train de lui enseigner la femme de Hon Ben Pellet ça c'est un rémez que je pense elle lui dit mais sache que le In-Yan il n'est pas qui sera le Kohen qui sera le roi il dit ça ne t'importe pas pourquoi parce que toi tu es Talmide tu es Talmide d'un Rav que ce soit lui le Rav ou que ce soit lui le Rav toi tu seras toujours quelqu'un qui va aller recevoir la Torah tu es conscient que ce qui importe elle ne lui a pas dit que ce soit lui le Roi ou que ce soit lui le Rav ou que ce soit lui le Rav c'est-à-dire que la femme de Hon Ben Pellet elle lui a transmis cette idée-là sache Hon que le but dans la vie c'est pas d'être donc qu'est-ce qui fait il veut avoir ça sert à rien celui qui est le Rav va apprendre la Torah chez lui le but il est d'apprendre la Torah c'est-à-dire que la femme de Hon Ben Pellet c'est ça que c'est ça la sagesse de la femme de Hon Ben Pellet maintenant c'est quoi la Ketoret la Ketoret on a dit que le Keter il vient du langage attaché et Ketoret c'est aussi le langage attaché en araméen comment on dit attaché on dit la Ketoret c'est un attachement de plusieurs Samé Manim pourquoi on a utilisé cette chose-là justement la Ketoret elle est pour tuer et pour vivre pourquoi ? pour comprendre que la Ketoret c'est-à-dire ce qui te rattache ça te rattache à un but la chose elle est intermédiaire pourquoi on a ramené la Ketoret et pour tuer et pour arrêter l'épidémie qu'est-ce qu'il dit pour te montrer que la Ketoret en soi c'est pas quelque chose qui tue ou quelque chose qui donne la vie parce que ça peut pas faire les deux en même temps mais la Ketoret elle a un but précis ça vient te rattacher à quelque chose c'est pour ça que c'est le nom Ketoret et c'est exactement l'enseignement à Khorach l'enseignement à Khorach il dit que ce que tu vois que ce que tu vois de manière extérieure c'est pas des choses qui sont un objectif comme l'égoïme le pense mais nous on voit tout le monde toute la création on la voit en tant que quoi en tant que potentiel pour arriver à quelque chose d'ultime quelque chose d'éternel le Keter Torah le Keter Shem Tov c'est ça aussi les enfants de Khorach lorsqu'ils ont fait Chouva on fait Chouva sur quoi on fait Chouva sur la compréhension de qu'est-ce que c'est l'importance de la Torah et Khorach il est allé à l'encontre de quoi de la Malchout la Malchout de David et les enfants de Khorach ils vont être métakènes ils vont dire on va chanter des chants pour David Améler on va reconnaître qu'en fait qui c'est le roi c'est David Améler on n'a pas besoin d'être roi pour être pour arriver à un degré élevé on n'a pas besoin ni de Kevuna ni de la Malchout on a besoin seulement cet intermédiaire pour voir arriver à un grand objectif que cet objectif n'est pas limité par une personne ou par une famille ou par une tribu c'est le Keter Torah et je termine Rabotai avec un Ben Yishchai dans son livre Ben Yoyada on en a deux mais on va en dire qu'un il y a marqué dans le Ben Yoyada sur les paroles de l'agmara après l'histoire de Khorach celui qui va renier il va protester contre la royauté de Ben David dit un serpent devrait venir le mordre il dit le Ben Yoyada quel rapport quel rapport entre Malchout Ben David et le Nachash Ben Yoyada Ben Yishchai je vais vous en donner un magnifique il dit si on prend le mot Nachash et on prend chaque lettre une lettre avant Moun la lettre avant c'est quoi c'est Mem Chet la lettre avant c'est Zayn Shin la lettre avant c'est Resh donc on a Zemmer Zayn Mem Resh Zemmer Zmirot David HaMelech il a fait des Zmirot c'est quoi Zmirot Zmirot dans la Torah c'est découper Karmecha Lotizmor on est dans la Shemitah on a pas besoin de découper les arbres Karmecha Lotizmor David HaMelech les Tehilim il vient découper tous les Mar'in Bishin quand on lit le Tehilim on fait mise mort un mise mort on est en train de découper les forces du mal ça c'est la Zmirah maintenant il dit qui c'est qui a ramené le mal dans le monde c'est le Nachash le Nachash c'est lui le Shoresh du Satan du Samer Mem du Etzerara c'est à dire que David HaMelech dans ses Zmirot il vient découper il vient abîmer il vient affaiblir le Nachash c'est pour ça qu'il dit à Kadash Baruch Hu le Nachash Hu c'est qui Hu c'est l'homme l'homme c'est qui qui a fait le Tikkun sur Adam Harishan c'est David HaMelech Hu il va te couper la tête c'est quoi la tête la tête de tes lettres c'est quoi t'as le Monachash c'est quoi la tête qui va avant le Nachash on a le Nun c'est Mem le Ched c'est Zayin le Shin c'est Rech c'est à dire le Zemmer il va pouvoir te couper la tête avec ses Zmirot ça c'est la force David HaMelech maintenant c'est pour ça que celui qui vient protester contre la roi de David c'est à dire qu'il n'est pas conscient que David HaMelech vient combattre le Nachash alors à où il a qu'il a donc lui il n'a pas fait le Tikkun contre le Nachash et le Nachash il va pouvoir lui découper la tête Baruch Adonai le Houlam Amen v'Amen